Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée d'Mbappé au Real Madrid. Mais avant de parler d'Mbappé qui est selon moi un excellent attaquant, n'hésite pas à liker et de t'abonner à la chaîne. On a fait un cloche, ça reste et c'est évidemment le plus important. Je compte sur vous et nous les mecs on est parti pour parler de l'arrivée d'Mbappé au Real Madrid. D'après les dernières informations de la presse espagnole, Kylian Mbappé pourrait annoncer son départ du PSG le 21 mai prochain pour rejoindre le Real Madrid. A Paris, la tension monte alors que la fin de la saison approche à grands pas. Sacré champion de France le week-end dernier pour la dixième fois de son histoire, le PSG est déjà focalisé sur le dossier Kylian Mbappé. Libre de tout contrat, en juin prochain, le prodige de Bondy n'a pas encore levé la voile sur son avenir. Dans son édition du jour, Marca précise cependant que le choix du français est déjà fait. Kylian Mbappé aurait déjà fait savoir à ses parents qu'il avait pris sa décision finale concernant son avenir, celle de rejoindre le Real Madrid. Le quotidien espagnol ajoute que le Real Madrid est très calme après avoir conclu un pacte avec le clan Kylian Mbappé, l'actuel leader de Liga. C'est toutefois que Kylian Mbappé n'annoncera pas son départ du PSG avant le 21 mai prochain, date de la dernière journée de Ligue 1, où les hommes de Maurizio Pochettino affronteront le SMS. En Espagne, on est également très actif dans ce dossier Mbappé. Ce dimanche, Marca évoque pour la première fois l'offre que le Real Madrid aurait formulée à Kylian Mbappé. Selon les informations du quotidien espagnol, cette offre comporterait notamment un salaire brut de 50 millions d'euros par an, ainsi d'une prime à la signature de 100 millions d'euros avec la star du PSG qui pourrait coûter pas moins de 65 millions par an avec les différents bonus et autres primes. Une dépense conséquente qui ne semble pourtant pas effrayer le Real Madrid, qui a bien l'intention de rafler la mise après avoir raté Mbappé en 2017 et l'été dernier. Voici en tout cas les gars pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que d'après toi, l'arrivée d'Mbappé au Real Madrid est une très bonne idée ? Ou est-ce que selon toi, l'arrivée d'Mbappé est extrêmement mal pour le Real Madrid ? En tout cas les gars, n'hésitez surtout pas à liker et de vous abonner avec la cloche de notification. Ça reste, c'est évidemment, c'est logiquement le plus important. Je compte sur vous et salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada